Les actes qu'Adrien Quatennens a reconnus sont des actes graves. Une gifle, ce n'est pas grave, c'est de la violence, des pressions physiques, psychologiques. Ce sont des violences et personne ne minimise à la France Insoumise, dans le groupe, dans notre mouvement, ces actes. Même Jean-Luc Mélenchon ? Personne ne minimise ces actes. Vous-même, vous avez dit que c'est ni un héros ni un salaud, donc c'est une manière de minimiser quand même. Pas du tout, je le répète, si vous permettez que je termine de m'exprimer là-dessus. Nous prenons cela très au sérieux. Nous exprimons d'abord et avant tout notre solidarité et soutien aux victimes, à la victime. Et nous redisons effectivement que la mise en retrait d'Adrien Quatennens était nécessaire. Ça n'a fait l'objet d'aucune hésitation, d'aucun doute. C'est une mise en retrait de son rôle de coordinateur du mouvement. C'est une mise en retrait de son travail parlementaire. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il y a un accord unanime dans nos rangs. Par contre, oui, il y a pour nous, et je pense que de manière générale, quand on est confronté à ces situations, des difficultés, des défaillances dans l'expression. Et surtout, dans comment est-ce qu'on répond à cela. Et nous, on assume de dire oui, on commet des erreurs. On essaie de construire en avançant. C'est un travail qu'on a commencé depuis des années. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, nous sommes ouverts à la critique légitime. Parce qu'y compris, nous avons des responsabilités. Nous représentons aujourd'hui une opposition et une force de proposition d'alternative. Donc nous devons en répondre. Par contre, je voudrais vraiment insister sur le fait que nous n'accepterons pas que celles qui sont en première ligne, qui assument, et c'est notamment le cas de Mathilde Panot, notre présidente de groupe, qui a pris la première la parole sur ce cas. C'est notamment le cas de Clémentine Autain, qui a pris la parole sur cette situation. C'est notamment le cas de Sarah Logrin, de Daniel Simonnet, qui sont en charge. Non, non, je vais finir là-dessus parce que c'est quand même important. Et je pense que c'est aussi révélateur d'un problème qui relève de ce dont on parle ici. De toutes les camarades et militantes qui sont investis sur ces questions et qui ne doivent pas faire l'objet de harcèlement, de stigmatisation et de remise en cause de leur travail. Nous considérons qu'il doit être mis en retrait. Et ça, c'est une mesure. Mais ça veut dire pourquoi, mis en retrait ? On ne comprend pas. Mis en retrait, ça veut dire ne pas avoir de prise de parole publique. Mais ça veut dire qu'il sera dans l'hémicycle quand même. Ne pas avoir de... Il pourra siéger dans l'hémicycle. Donc il est à l'Assemblée, il ne pourra pas parler. Mais il n'est pas... Non, mais il siégera dans l'hémicycle à vos côtés. Il n'est pas interdit d'hémicycle. Il n'y a rien aujourd'hui constitutionnellement qui l'empêche. Il sera assis à vos côtés. Il sera assis à vos côtés. Il sera en retrait de son travail parlementaire. Et après... Donc il sera payé... Attendez, parce que... Excusez-moi, parce que là, ceux qui nous regardent ne vont pas comprendre. Il sera donc toujours payé parce qu'il est député. Mais il n'aura pas le droit de travailler pour le groupe de la France Insoumise. Il n'aura pas le droit de prendre la parole. Non, voilà. D'accord. On va... C'est des emplois fictifs, alors. Ce n'est pas... Écoutez, d'abord, ce n'est pas un emploi, c'est une fonction. C'est le mandat... Comme vous l'avez rappelé, c'est un mandat qui lui a été donné par le peuple qui, aujourd'hui... Oui, mais le peuple ne savait pas qu'il avait giflé sa compagnie. Oui, bien sûr. Mais donc, les circonstances qui ont... Mais il avait pris la parole dans l'hémicycle pour défendre, justement, le travail contre les violences faites au face. Et nous avons pris la parole et nous avons fait des propositions. Et comme je vous le disais, nous avons toujours défendu cette lutte-là sur deux axes, sur la question de la prévention et la réparation. Et dans la réparation, la réparation, elle est de plusieurs sortes. Elle est dans la sanction qui peut être judiciaire. Elle est aussi dans le travail de reconnaissance de la victime, de réparation. Donc, il y a plusieurs modalités. Et nous, nous expérimentons, c'est ça que je vous réponds, nous expérimentons le fait de prendre en charge politiquement. Et une des réponses, une des premières réponses, c'est cette mise en retrait qui va se poursuivre. Et une des réponses, c'est cette mise en retrait qui va se poursuivre. Et une des réponses, c'est cette mise en retrait qui va se poursuivre. Et une des réponses, c'est cette mise en retrait qui va se poursuivre.